Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kala koum dairin, labas alaikum. Ça vous dit un plat bien réconfortant en ces périodes hivernales. Un plat où se mêle féculents, protéines et salades. Un vrai délice, ultra facile à faire et rapide à faire. Pour être à l'où ça fait, ça rire à ou m'a t'loub je suis bise à l'maqadir. Et là, pour être au tarfo, je t'adore te faire. Si vous voulez savoir la suite du programme, suivez-moi, c'est par ici. Nous allons commencer par nos pommes duchesse. Là, j'ai 1,5 kg de pommes de terre lavées, coupées en dés. Et départ au froid 30 minutes. Nous allons maintenant passer à la marinade de nos escalopes de poulet. Ici, j'ai 4 escalopes de poulet. C'est en fonction du nombre de personnes qu'on a à la maison. Nous sommes 4, je vais mettre 4 escalopes. Là, je les ai cisaillées, comme vous allez les voir. Pour que la marinade puisse bien s'imprégner dans nos escalopes. Alors, nous allons commencer. On va mettre une cuillère à café de sel. Le sel, comme je dis souvent, en fonction des goûts de chacun. Il y a une cuillère à café de sel. Nous allons mettre une cuillère à café d'ail séché. Il y a une cuillère à café de persil séché. Il y a une cuillère à café de persil séché. Si vous n'avez pas d'ail séché, vous mettez une gousse d'ail. là, j'ai une cuillère à café d'ail séché. Il y a une cuillère à café d'ail séché. Ici, une cuillère à café bombé de moutarde. on va passer maintenant aux épices alors ici on a le poivre comme je dis souvent le poivre c'est en fonction des gouttes de chacun on va mettre une cuillère à café bombée de paprika c'est du paprika doux et une bonne cuillère à café bombée de curcuma là c'est facultatif si vous avez du curry vous pouvez en mettre moi comme j'en ai je vais en mettre sinon vous vous arrêtez là il a un curry il a un curry dans les épices et je vais mettre une bonne rasade d'huile d'olive ça équivaut à 3 cuillères soupes d'huile d'olive on va bien faire pénétrer le tout toutes les épices, la marinade et on va le laisser de côté et on va passer à la suite de la recette là au bout de 30 minutes mes pommes de terre elles sont cutes alors il faut des pommes de terre à chair farineuse on va les faire passer au presse purée si vous n'avez pas cet essentiel vous le faites à l'aide d'une fourchette donc on va bien écraser le tout et on va passer maintenant aux ingrédients qu'on va mettre dans nos pommes de chasse là on a 5 jaunes d'oeufs et on va mettre 150 ml de lait ça équivaut à 150 g si vous voulez savoir on va bien on amalgame bien les oeufs et le c'est un appareil qu'on va faire en sorte on va saler et poivrer comme je dis à chaque fois le sel et le poivre en fonction des gouttes de chacun on mélange bien et cet appareil on va la mettre dans notre purée là c'est facultatif aussi si vous avez du parmesan c'est une cuillère à soupe si vous n'en avez pas vous n'en mettez pas moi comme j'ai fait bouillir mes pommes de terre sans sel là j'ai bien salé ma pomme de terre j'ai salé et poivré on va ajouter 100 g de fromage frais moi on va dire je vais faire un peu light au lieu du beurre j'ai mis du fromage frais et maintenant nous faisons pénétrer notre appareil oeuf lait dans notre purée on va bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une en fait comme une sorte de mousse bien mousseline comme on va dire et on va prendre une poche munie d'une douille cannelée et on va on va transvaser notre purée de pommes de terre dans la poche à douille on va la mettre, on va la réserver de côté on va maintenant passer à la cuisson de nos escalopes de poulet alors dans une sauteuse j'ai mis un filet d'huile d'olive et on va faire cuire revenir nos escalopes de poulet on va bien les faire dorer de tous les côtés alors pourquoi je les ai cisaillés pour que la cuisson elle soit plus rapide là j'ai quatre échalotes cisaillées émincées j'ai mis un filet de poulet de poulet on va faire cuire les oignons Jusqu'à ce qu'il devienne translucide et là je vais rajouter une cuillère à soupe bombée de crème fraîche épaisse. Je vais faire un tout petit peu revenir mes oignons avec la crème et je vais éteindre le feu et je vais le mettre de côté. Maintenant nous allons passer à la béchamel au fromage c'est une sorte de sauce mornée donc moi je vais la faire au thermomix là il nous demande 200 grammes de fromage au choix moi comme j'ai un reste de tranche de démantale je vais la mettre mais je vais la compléter par la suite avec un râpé de fromage que j'ai. Il me restait 120 je l'ai complété avec du fromage râpé par la suite donc je vais le râper ici 10 secondes vitesse 10 voilà ça m'a rendu en râpé de fromage je réserve je mets de côté vous suivez ce que elle est dans l'application cookie doux excusez moi donc vous suivez la recette là je vais mettre 80 grammes de beurre on va fermer et on va faire une espèce de roux on va faire fondre d'abord notre beurre 3 minutes à 100 degrés vitesse 1 au bout de trois minutes nous allons rajouter là il demande 80 grammes de farine mais moi je vais mettre de la maïzena pour alléger le tout alors il nous demande 80 grammes de farine moi en l'occurrence j'ai mis de la maïzena on fait suivant je vais mettre 3 minutes à 100 degrés vitesse 1 on va rajouter un litre de lait à dinderos et trottale et si là la quantité elle était énorme vous pouvez diviser en deux de la quantité à la alors là j'ai mis une cuillère à café de sel il nous demande de pincer de poivre puis nous allons mettre deux pincées de noix de muscade râpée et moi je vais rajouter deux bonnes cuillères à café de curcuma vous savez que le curcuma est très très bon pour la santé alors il va faire cuire tout en mélangeant 12 minutes 90 degrés pendant vitesse 4, excusez-moi 12 minutes 90 degrés vitesse 4 voilà maintenant il nous demande de rajouter notre fromage nos 200 grammes de fromage là je l'ai complété avec un râpé de fromage le fromage que vous avez chez vous cette sauce je vais l'accompagner avec mes pommes de terre duchesse et mes escalopes de poulet et là il va mélanger 20 secondes vitesse 5 et voilà notre recette de sauce au fromage sauce béchamel notre sauce béchamel au fromage est prête je vais la laisser au chaud je vais la mettre au chaud alors moi je vais utiliser ces plats c'est des planches en bambou qui résistent au four attention pas toutes les planches en bambou résistent au four donc vérifiez vos planches ça c'est du bambou qui va au four donc j'ai mis, je l'ai chemisé de papier sulfurisé et je vais faire des sortes de, voilà, de rosaces avec nos pommes de terre je vais déposer mon escalope de poulet et je vais mettre ma petite sauce d'oignon par dessus mon escalope de poulet voilà, alors là je vais finir comme j'ai quatre planches je vais faire mes quatre, je vais finir mes voilà, je pose mes escalopes et je mets ma sauce d'oignon là j'ai pris deux tomates que j'ai coupées en deux que je les ai pépinées et je vais un peu saler, poivrer et je vais mettre un peu de fromage râpé par dessus et j'ai préchauffé mon four à 200 degrés je vais finir le reste de mes assiettes c'est un contenant qui va me servir aussi de plat donc là mon four est préchauffé à 200 degrés et je vais faire cuire 25 minutes pour que nos pommes duchesse cuisent là je vais accompagner mon repas avec une petite salade là j'ai sel, poivre, une cuillère à café de moutarde là c'est de l'aneth, si vous n'avez pas de l'aneth vous pouvez mettre du persil je vais mettre une petite cuillère de miel une petite cuillère à café de miel je vais mettre du citron un bon filet de jus de citron je mélange bien et je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais la délayer avec une cuillère à soupe d'eau voilà, j'ai mis une cuillère à soupe d'eau et je vais bien mélanger et je vais la mettre dans mon... je vais vinaigrer, assaisonner ma salade là j'ai en l'occurrence du concombre, de la salade, de l'avocat et des tomates cerises comme j'ai dit, ce que vous avez chez vous vous avez des carottes râpées, de la betterave, de... comment il s'appelle ? du maïs bref, ce que vous avez chez vous moi j'avais ça, j'avais du concombre, l'avocat salade et des tomates vous pouvez mettre des oignons nouveaux faites-vous plaisir ! donc voilà, j'assaisonne bien ma salade là, au bout de 25 minutes, mon plat est sorti du four et je vais servir aussitôt ça fait la... je vais accompagner, voilà, agrémenter d'oeufs de caille si vous avez des oeufs un petit peu normal, ben vous utilisez les oeufs que vous avez chez vous comme j'ai dit, moi j'avais des oeufs de caille donc je les ai utilisés c'est un repas complet réconfortant tellement bon ! et là, je mets de côté ma sauce béchamel au fromage et je vais vous dire je vais vous donner la sauce diallée c'est la salsa à le fromage béchamel rawa et le goût avec le goût le goût subtil du curcumin un vrai délice c'est un repas comme j'ai dit tellement réconfortant plein de... ben il y a de la protéine des féculents de la salade bref on se fait plaisir et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère que cette recette vous aura plu que vous allez la tester que vous m'en direz des nouvelles testez-la je vous jure que cette façon de présenter les peuples duchesses de cette manière c'est un délice un pur délice mes enfants ont aimé le verdict comme je vous ai dit testez et approuvez insha'Allah vous pouvez l'économique je ne sais pas enfin c'est économique c'est économique du saumon bref faites-vous plaisir et voilà donc n'oubliez pas liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait rejoignez-moi sur instagram du même nom cooking with Zora sur ce je vous dis prenez bien soin de vous à la prochaine vidéo bye 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 moi on vous je sais pas si vous